On va modifier un petit peu la façon de faire pour signer le BP, puisque c'est assez compliqué de passer auprès de vous, et donc à l'issue de la session, nous mettrons les signatures à l'extérieur. C'est comme ça que je fais à l'agglo, ça se passe très bien parce qu'autrement il faut courir après les gens. Donc on mettra les livres à côté, n'oubliez pas ceux qui ont un pouvoir de signer également pour le pouvoir qu'on vous a donné. Donc c'est plus simple que de passer à travers les travées et derrière les fauteuils, donc on fera comme ça pour aujourd'hui, on essayera de faire comme ça pour la suite. Voilà, donc pensez bien à signer à l'extérieur en sortant. De quel côté ? On va le mettre sur les manches debout ici, c'est plus simple. Bien, nous reprenons notre ordre du jour, qui appelle aujourd'hui les commissions concernant la culture, jeunesse, enseignement et les sports. Et nous allons commencer tout de suite avec Martine Tabouret, qui s'appelle à venir me rejoindre. Concernant le budget primitif 2020 qui concerne les collèges publics, c'est Natacha Laurier qui nous présente ce rapport. Monsieur le Président, mes chers collègues, au terme de l'article L213-2 du Code de l'éducation, le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Ces dépenses se distinguent de l'entretien ordinaire réalisé directement par les établissements dans le cadre de leur budget de fonctionnement. Le montant total proposé au budget 2020 s'élève à 6 516 594,22 euros TTC. L'ensemble des travaux et acquisitions est traité dans le cadre d'une programmation annuelle en fonction des besoins et des priorités élaborées en liaison étroite avec les chefs d'établissement sur la base de devis quantitatifs et estimatifs. Différents travaux sont concernés. Les travaux de maintenance programmés sont élaborés et examinés en tenant compte des besoins exprimés par les chefs d'entreprise. Ils comprennent notamment des travaux de sécurité, de conservation de bâtiments, d'aménagements pour améliorer les conditions de fonctionnement de vie scolaire, les travaux de câblage informatique, de services de restauration et d'autres grosses réparations diverses. L'enveloppe globale pour l'année 2020 s'élève à 3 661 730,86 euros. Ensuite, les travaux de maintenance, réparation et amélioration. Le budget primitif 2020 prévoit des crédits de paiement à hauteur d'un million 800 000 euros 921. Sont concernés les collèges de Troissé, de Bajilaville, de Ponsin, de Vona, de Prèves-Saint-Mouins et de Pont-de-Vous. Concernant les dépenses d'équipements et autres fournitures, le budget primitif 2020 prévoit les crédits à hauteur de 300 000 euros au titre d'acquisition pour notamment les cuisines. Concernant la participation départementale aux travaux de maintenance dans les cités mixtes, le budget primitif 2020 prévoit une enveloppe de 383 942 euros au titre de l'entretien et de réparations diverses. Concernant les travaux de mise en accessibilité et afin de pouvoir poursuivre ces mises en conformité, nous vous proposons d'inscrire la somme de 285 000 euros. Concernant les frais d'investissement hors autorisation de programme, un montant de 85 000 euros est prévu au budget primitif concernant des frais d'insertion, des frais d'études et de transfert de propriétés. En conclusion, je vous invite, mes chers collègues, à bien vouloir arrêter les différents montants prévus dans ce rapport, de donner délégation à la commission permanente pour fixer le montant des participations au titre des travaux réalisés dans chaque cité mixte, de donner délégation à la commission permanente pour affecter ses enveloppes dans chaque département et enfin d'autoriser le président à signer tout document nécessaire à la mise en oeuvre de ses décisions. Merci. Merci Madame Laurier. Y a-t-il des observations ? Je ne l'envoie pas, je soumets donc au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Eh bien ce rapport est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous restons toujours dans les collèges avec un programme prévisionnel pluriannuel des investissements au budget 2020 et c'est Catherine Journet qui nous présente ce rapport. Merci Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport vous présente la projection des investissements 2020 dans nos collèges pour l'inscription au budget. Comme vous le savez, nous sommes fixés pour objectif de faire bénéficier nos collégiens et nos agents d'établissements de qualité répondant aux besoins en matière d'enseignement et contribuant à la pleine réussite scolaire des élèves. En rappelant que l'État compense en partie dans le cadre de la dotation départementale d'équipement des collèges, la DDEC, nos investissements pour la construction, la reconstruction et les extensions, reconstruction lourdes des collèges. Je me permets donc de vous lister et de vous rappeler les investissements qui sont envisagés. Donc dans les travaux en cours, au collège Louis Dumont à Bellegarde, collège envisagé depuis 2014, les travaux ayant dû être repoussés, la livraison sera donc décalée. Il vous est proposé d'engager en 2020 3 900 000 euros, sur un coût initial estimé à 20 401 000 euros. Au collège de Briore, qui a été ouvert en septembre 2018, bien que pas tout a totalement terminé, depuis la rentrée de septembre tout est ok, en ajoutant néanmoins qu'il a fallu engager une expertise judiciaire pour malfaçon. Le coût global se lève à plus de 24 millions d'euros, incluant le gymnase, étant précisé que le SIVOM Rhône-Chartreuse-de-Portes est propriétaire des équipements sportifs. Il vous est proposé d'inscrire 50 000 euros pour financer les décomptes des entreprises de travaux et des prestations intellectuelles. Concernant deux demi-pensions seront provisionnées pour financer les décomptes des entreprises de travaux et des prestations intellectuelles, 70 000 euros pour jacents et 20 000 euros pour bagés. Deux dossiers à solder, 1 500 euros en 2020 pour solder la demi-pension du collège d'Oyonna et 10 000 euros pour solder le collège de Chatillon, qui a été achevé en septembre 2017. Concernant les études en cours au collège de Saint-Didier de Forman, depuis quelques années, le département avait décidé la construction d'un collège, ainsi que des équipements sportifs, des espaces extérieurs mutualisés et des terrains de sport extérieur, ceci sur un terrain qui avait été mis à disposition par la Comcom de Saône-Ballée. Seulement, la délibération validant le Pélu de la Commune, comme on a déjà fait état de ce fait, a été invalidée en 2015 par le tribunal administratif, donc le permis de construire n'a donc pas pu être déposé. En outre, la Direction régionale de l'environnement et du logement, la DREAL, a demandé des études complémentaires environnementales qui sont en cours. Aussi, la livraison du collège est différée à 2023. Dans l'attente, le président vous propose de budgéter sur 2020 220 000 euros pour les études précitées et les travaux de compensation sur la personne. Le collège de Pont-Saint, il est prévu de reconstruire la demi-pension, qui était devenue hors normes d'hygiène et de sécurité. Les vieux bâtiments sont d'ores et déjà déconstruits, donc il est proposé ici une enveloppe de 60 000 euros pour les études avancées. Enfin, dans le cadre de notre plan collège, pour les opérations de réhabilitation et reconstruction des collèges de Perrona et de Villars-les-Dombes, sur leur emplacement actuel, il est proposé de budgéter 500 000 euros pour Perrona et 350 000 euros pour Villars pour financer les études d'avant-projet. Au collège en Berrieux, un tainement a été acquis pour la réhabilitation future du collège et une enveloppe de 15 000 euros sera inscrite pour les études de programmation. A Perron, il convient de prévoir une extension du collège en vue d'augmentation des effectifs, d'où la nécessité de prévoir 200 000 euros pour les études d'avant-projet. Pour les mêmes raisons, un nouveau collège sera construit à Ornay. Les études débuteront cette année avec une somme inscrite de 80 000 euros. Enfin, à noter la prévision d'un collège à Miribel, dont les études ne débuteront qu'en 2022. En conclusion, M. le Président vous propose de prévoir un volume de crédit de paiement de 5 476 500 euros au budget primitif 2020 en investissement pour financer les travaux en cours et les études de réalisation des opérations envisagées. Et il vous invite à accepter ces propositions qui s'inscrivent dans la poursuite à un rythme soutenu de l'effort financier pour l'amélioration, la modernisation des établissements scolaires pour nos jeunes collégiens. Ce rapport a reçu l'avis favorable de la Commission Finance et Enseignement. Je vous remercie. Merci, Mme Journet. Y a-t-il des observations ? M. Péchoux. Oui, juste une observation sur le collège de Saint-Didier, qui, on l'a vu, connaît toutes les vicissitudes qu'on puisse avoir. Après le rejet du PLU, on a maintenant une enquête environnementale, ce qui peut se comprendre, qu'on fasse pas n'importe quoi sur les parcelles. Mais je voulais en profiter pour souligner le travail remarquable qui est fait par nos services et ceux de la communauté de communes d'Ombes-Somme-Vallée pour trouver des terrains de compensation. On a fait des propositions à l'ADREAL et on espère que celles-ci vont être acceptées, que ce dossier va avoir le jour en 2023, parce qu'effectivement, c'est un dossier qui traîne un peu, mais malheureusement, pour des raisons administratives qui nous dépassent. Nous sommes bien d'accord. Merci de vos paroles, M. Péchoux, qui vont directement vers nos services et ceux de la communauté de communes de l'Adam, comme vous dites. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut faire attention sur les choix de terrain, mais on n'est jamais sûr de rien non plus, puisque derrière, lorsqu'on se prend une enquête 4 saisons, comme on prend d'ailleurs au pont de Fleurville, c'est la même chose, c'est quand même un petit peu pénible et ça devient un peu répétitif, me semble-t-il. Donc aujourd'hui, le temps qu'on met pour faire des projets, bon, je ne vais pas comparer avec la Chine quand ils montent un hôpital en 10 jours, mais quand même, quand même, voilà. Nous, il faudrait faire la même chose, ça serait 10 ans. Mais bon, ce n'est pas pour autant que j'aimerais aller dans cet hôpital-là, parce que... C'est l'eau de printemps, oui. Enfin bref, mais ce qui est dommage, c'est que derrière, on pénalise, bien sûr, les collégiens, les entreprises, et puis pendant cela, ça décale tout le plan collège, quoi. Il y a des conséquences qui sont importantes. Bien, y a-t-il d'autres observations ? Eh bien, je veux ce mot vote. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Rapport adopté d'unanimité, je vous en remercie. Nous passons maintenant à l'enseignement supérieur formation et les propositions d'attribution de participation départementale pour 2020, et qui seront présentées par Mme la vice-présidente elle-même, Martine Tabouret. Merci, M. le Président, mes chers collègues. Traditionnel rapport, donc, sur l'enseignement supérieur. C'est une politique volontariste du département, vous le savez, qui répond à des besoins de territoire, besoin des jeunes, bien sûr, qui ont ainsi la possibilité de suivre localement des formations de qualité, mais également besoin des entreprises de notre département qui ont besoin de jeunes qualifiés. Ce présent rapport se décline en trois points. Le premier point, il s'agit d'un projet d'avenant à la Convention de partenariat financier qui date du 20 février 2017, relatif à l'enseignement supérieur sur l'université Claude Bernard Lyon 1, IUT Lyon 1, pour les formations localisées sur le site de Bourg-en-Bresse, avenant qui est rendu nécessaire par les échéances électorales à venir et en raison de la prochaine fusion des universités lyonnaises. Ce projet d'avenant a pour objet d'actualiser les formations dispensées sur le site de Bourg-en-Bresse et de prolonger les effets de la Convention du fin février 2017 pour une année, soit jusqu'au 31 décembre 2020. Pour cette Convention, il y a en particulier la référence au financement qui est fait en gros en deux tiers, un tiers, deux tiers pour le département, un tiers pour la CA3B. Le deuxième point de ce rapport est un point financier. Il s'agit d'approuver les montants des participations aux subventions de fonctionnement que l'exécutif départemental propose d'affecter en 2020 au développement universitaire pour conforter sa présence et son dynamisme au sein du territoire, ainsi que l'approbation des conventions financières afférentes. Alors, il s'agit, je vais vous les lister toutes en essayant de résumer au plus, les détails sont dans le rapport, d'attribuer une subvention de 457 433 euros à l'Université Claude Bernard Lyon 1 pour le fonctionnement des départements IUT sur le site de Bourg-Cambresse pour l'année 2020. Pour rappel, pour cette année 2019-2020, il y a 680 étudiants en DUT, c'est la capacité maximum, DUT, licence professionnelle et master, sachant qu'il est apporté une attention particulière à l'accueil des bacheliers technologiques qui représentent 30% des étudiants. Sur cette subvention, 65% sont étudiés pour le fonctionnement des bâtiments, utilisés, pardon, pour le fonctionnement des bâtiments, 27% pour les formations, le fonctionnement pédagogique donc, et un peu moins d'8% pour les laboratoires, c'est-à-dire pour le soutien à la recherche. Deuxième subvention, une subvention de fonctionnement de 593 434 euros au GIP, centre d'études universitaires de Bourg-Cambresse et de l'Ain, le SEBA, au titre de l'année 2020. 818 étudiants cette année sur ce site, en baisse de 20 élèves, c'est l'effet conjugué de Parcoursup, du nombre de places limitées sur Parcoursup, et le fait que les étudiants redoublants se sont finalement réorientés, compte tenu des passerelles possibles entre les universités et les lycées. Une baisse aussi significative sur les formations en alternance et aussi la problématique de certaines offres d'alternance sur des métiers en tension qui ne peuvent être pourvus, c'est le cas en particulier de la licence professionnelle gestion de la paix, où il y a une dizaine d'offres non pourvues, faute de candidats de qualité à présenter aux entreprises qui ont un niveau d'exigence certain. Donc c'est fort dommage, et c'est vrai que ce n'est pas la seule formation qui doit soit dans ce cadre-là, mais ça mérite d'être souligné. Troisième subvention, une subvention de 31 000 euros à l'université Claude Bernard Lyon 1 pour le fonctionnement de l'Institut national supérieur du professeur A et de l'éducation, l'INSPE, qui est donc l'ex-SP. C'est pour cette année 2019-2020, il y a 246 étudiants qui préparent le métier de professeur des écoles sur ce site. Proposition aussi d'attribuer une subvention de 10 400 euros au budget agglomération pour le soutien de la vie étudiante sur le territoire de l'agglomération au titre de cette année universitaire. 586 jeunes sont étudiants sur ce territoire. La maison des étudiants, la MDE du au budget, a été créée en juillet 2017 au sein de la maison des alternants à Oïona. Et après cette mise en place en 2017, au budget agglomération souhaite étendre en 2020 ce service au nouveau territoire du plateau d'Hauteville qui a récemment intégré l'agglomération. 4e point, l'affectation d'un crédit de 47 940 euros au fonctionnement des enseignements dispensés par l'Institut d'études politiques de Lyon, c'est donc Lyon 2 cette fois-ci, cette dépense étant atténuée par une recette de 15 980 euros qui correspond à la participation de la CA3B. Autre financement, un crédit prévisionnel de 75 500 euros pour la participation à verser à la CA3B. Il s'agit cette fois-ci du fonctionnement du restaurant universitaire qui est implanté sur le site d'Alimentec. Cette somme va couvrir le solde de la subvention 2019 et le premier à compte pour la subvention 2020. Proposition également d'affecter un crédit prévisionnel de 15 000 euros pour les prêts d'honneur aux étudiants et de voter une recette de 13 896 euros au titre des remboursements des prêts précédents. Pour rappel, le département a institué depuis 1986 un régime à prêts à taux zéro en faveur des étudiants domiciliés dans l'Ain dont les ressources sont insuffisantes pour pouvoir poursuivre leurs études. Le montant maximal de prêts susceptibles d'être accordés s'élève à 1220 euros par an avec la possibilité de renouveler la demande deux fois en cours d'année sur deux années soit un montant maximal de près de 3660 euros. Il y a sept prêts qui ont été accordés en 2019 pour un total versé de 7 880 euros. Il y en avait eu 11 les années précédentes. On a l'impression que le nombre de demandes est en diminution ces dernières années. Enfin, dernier montant d'affecter un crédit de 70 000 euros au fonds d'intervention en faveur de l'enseignement et de la formation au titre de l'année 2020. Depuis 2003, vous le savez, le département de l'Ain participe au fonds d'intervention en faveur de la formation et de l'enseignement qui a été créé avec la chambre de commerce et d'industrie de l'Ain. Ce mode de financement partenarial a été retenu pour soutenir et développer les actions de formation du régime étudiant, de l'apprentissage et de la formation technique et professionnelle afin de contribuer dans le département à la constitution de véritables pôles de compétences. Pour 2019, les dossiers retenus par le comité de pilotage du 27 juin 2019 ont mobilisé 86 822 euros sur l'enveloppe totale qui était de 152 000 euros l'année dernière. pour avoir une petite idée depuis la création ce sont près de 4 millions d'euros de dépenses qui ont été réalisées grâce à ce fonds. Le comité de pilotage qui s'est réuni le 7 novembre dernier a décidé du maintien du fonds en 2020 et ce pour la dernière année pour des raisons de contraintes financières en particulier de la CCI. L'enveloppe globale consacrée à ce fonds sera ramené en 2020 à 140 000 euros à raison donc de 70 000 euros pour chacun des deux partenaires la CCI et le conseil départemental de l'Ain. Et le seuil des investissements passe de 30 000 euros à 20 000 euros. Voilà. Dernier point de ce rapport il s'agit du projet de convention cadre à conclure entre le département et la chambre de commerce et d'industrie qui est lié donc justement à ce bilan financier et à ce dispositif que je viens d'évoquer devant vous. L'ensemble de ces propositions d'intervention représente pour le budget 2020 une dépense globale en fonctionnement de 1 226 587 euros compensée par une recette de 15 980 euros et 85 000 euros en investissement compensée par une recette de 13 896 euros. Voilà mes chers collègues les points sur lesquels vous êtes amenés à vous prononcer. Merci madame la vice-présidente Y a-t-il des observations ? Madame Maréchal Merci monsieur le président simplement remercier l'assemblée départementale pour sa mobilisation dans le cadre de l'enseignement supérieur on sait que du coup ces dispositifs d'aide répondent à un besoin très fort exprimé par nos entreprises mais également par les familles burgiennes mais aussi indinoises et constituent un élément fort d'attractivité de nos territoires. On évoquait hier notamment les difficultés de recrutement ici de médecins mais pas seulement. Voilà on sait que l'enseignement supérieur fait partie des critères d'appréciation et de choix d'un territoire pour des choix de vie d'un territoire quand on recherche un travail. Voilà donc merci pour ce soutien fort comme l'a dit madame la vice-présidente dans le cadre d'une politique volontariste. Merci madame la maréchal c'est vrai qu'on a la chance d'avoir de l'enseignement supérieur dans ce département si on peut le développer avec ce qu'on disait hier ça serait vraiment pardon une aubaine et un plus pour les familles indinoises et nos jeunes. Y a-t-il d'autres observations ? Je soumets donc au vote y a-t-il des abstentions des votes contre et bien ce rapport est adopté à l'unanimité je vous en remercie merci Martine nous allons passer au domaine sportif et je vais appeler madame Hélène Cédillot à me rejoindre bien le rapport consiste à la politique sportive du département les clubs sportifs évaluant au niveau national régional proposition d'attribution de subvention pour la saison sportive 2019-2020 je vous passe tout de suite la parole madame la vice-présidente Merci monsieur le président mes chers collègues donc ce premier rapport est un rapport rectificatif et complémentaire lors de la session du 17 décembre 2019 nous avions voté une aide financière au club de l'Inde dont une ou plusieurs équipes évoluées au niveau national ou régional et ce quel que soit le niveau des équipes il y a eu d'annuler les subventions qui ont été attribuées à la compagnie de tir à l'arc de Bourg-en-Bresse pour 2000 euros et du secteur Bourg-en-Bresse pour 6000 euros et 750 euros de prime au titre et ce pour 10 euros d'affectation de tiers néanmoins donc dans ce même dispositif il vous est proposé et demandé de bien vouloir accorder une somme de 10 000 euros en faveur de 3 clubs parce qu'ils évoluent au niveau national en 2019-2020 il s'agit de la pétanque pontevaloise une équipe au niveau national de 1000 euros la compagnie des archers de Montluel deux équipes en national 2000 euros et le secteur Boulis-Bressan trois équipes en national 6000 euros et 750 euros pour le club de handball de Trévoux qui présente lui trois équipes de jeunes au niveau régional donc trois fois 250 euros ce qui fait 750 euros par ailleurs le club de Tchoukbol vous savez tous ce que c'est je pense le Tchoukbol alors Tchoukbol c'est un jeu de ballon et la cage ressemble à un petit trampoline qui est vertical et en fait le but c'est de venir taper la balle dans ce petit trampoline et si c'est un adversaire qui réceptionne la balle le point n'est pas embarqué donc il faut que ce soit la même équipe qui récupère la balle une fois que voilà très brièvement non j'ai pas essayé mais à Pontevaux je sais pas si monsieur Guy Bouillouda a essayé mais donc voilà pour le le Tchoukbol et le secteur Bouillis-Bressan qui ont remporté chacun un titre de champion de France donc il vous est proposé de leur accorder à chacun une prime de 750 euros pour leur titre de champion de France donc voilà monsieur le Président pour ce rapport très bien y a-t-il des observations maintenant on a découvert ce qui était le Tchoukbol Tchoukbol ça s'écrit comment ? Tchoukbol Tchoukbol ok pas de contact c'est pas comme le rugby monsieur le Président il n'y a pas de contact le Tchoukbol je n'aime pas que le rugby j'aime aussi tous les sports bien y a-t-il des observations ? je n'en vois pas des abstentions des votes contre et bien rapport adopté d'unanimité je vous en remercie nous passons ensuite aux associations sportives départementales les demandes de subvention 2020 et l'acquisition le fauteuil tout terrain pour les pratiquants d'e-sport et je laisse la parole à madame la vice-présidente pour ce second rapport il a pour objet en premier lieu l'attribution de subventions pour accompagner les manifestations sportives qui sont organisées dans le département et qui contribuent à la promotion du sport mais aussi à l'attractivité au dynamisme de notre territoire ce rapport a aussi pour objet l'attribution de 11 subventions d'aide au fonctionnement pour différentes structures sportives et enfin l'acquisition de deux fauteuils tout terrain pour personnes handicapées pour le premier sujet le soutien aux manifestations sportives je vous soumets 62 propositions pour un montant total de 119 900 euros afin de soutenir des manifestations sportives qui répondent à nos critères d'attribution la manifestation doit se dérouler sur le département elle doit être d'un niveau supérieur au niveau départemental elle doit avoir un rayonnement reconnu elle doit concerner un nombre important de participants et doit être soutenu par au minimum la collectivité d'accueil commune ou EPCI donc vous trouverez en annexe la liste des manifestations avec le montant sollicité et la proposition de la commission je vous rappelle que lors de l'analyse des dossiers nous tenons compte du bilan de l'année N-1 le cas échéant bien évidemment et aussi le montant accordé l'année précédente il arrive généralement que les budgets sollicités ne sont pas en adéquation avec le budget réel de la manifestation donc dans ces cas-là on adapte bien évidemment la subvention je vous signale également que les manifestations qui relèvent du sport nature et les manifestations majeures le quad, jumping tour de l'un un budget valor de mort et tout vous seront présentés lors de la session d'avril donc voilà pour ce premier point le second point concerne les subventions d'aide au fonctionnement donc 11 subventions vous sont proposées donc des subventions pour certaines récurrentes le comité départemental de sport adapté 8000 euros pour l'encadrement de manifestations sportives exigeant des dispositifs particuliers le comité départemental olympique et sportif donc on attribue une enveloppe de 171 000 euros pour l'ensemble des comités adhérents nous aurons l'occasion de nous présenter sur la répartition de cette enveloppe lors d'une prochaine session aux commissions et pour ce même comité départemental olympique et sportif une aide au fonctionnement de 17 000 euros 1 profession sport et culture nous proposons 8500 euros le centre médicaux sportifs le PEPS 4000 euros les écoles de cyclisme de Bourg-en-Bresse et d'Ambérieux 500 euros chacune pour les formations destinées à l'encadrement des jeunes et l'aide aux associations aux sportifs scolaires l'UNSS 22 000 euros l'UXEL 3000 euros et l'USEP 2000 euros voilà pour ces différentes aides au fonctionnement je vous demande également d'attribuer une aide pour le centre interrégional d'entraînement de ski nordique le CIE qui est géré conjointement par la Fédération française de ski et par le comité régional le pôle espoir lyonnais Pays de l'Ain ce centre interrégional d'entraînement accompagne les jeunes collégiens et lycéens collèges et lycées de Nantura et Hauteville dans des parcours d'excellence de la Fédération française de ski 25 sportifs sont accompagnés dont 15 qui sont issus des sections sportives des collèges leur objectif c'est d'avoir au moins sélectionné aux Jeux Olympiques tous les 4 ans sur les traces notamment de Simon Détieu de Corinne Nogret et de Sandrine Bailly donc je vous propose de les accompagner à hauteur de 3000 euros puis une nouvelle nouvelle demande qui concerne le pôle espoir de Canoe Kayak du lycée Arbescarne de Bélinia qui a ouvert à la rentrée 2019 donc ce pôle est la suite logique de la section sportive qui a été mise en place il y a 12 ans au lycée Arbescarne son évolution sportive l'objectif de ce pôle est de qualifier des athlètes aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 mais aussi de Paris en 2024 ce pôle accompagne 8 jeunes scolarisés de la seconde à la terminale qui ont déjà un niveau national qui sont rejoints par une quinzaine de jeunes issus de la section sportive du collège Louis Lumière d'Oyonna donc ces jeunes s'entraînent sur la base nautique de l'Avancia qui était aménagée pour permettre notamment un débit nécessaire à l'entraînement en 2019 plusieurs titres de champion de France ont été discernés donc un titre de champion du monde junior notamment pour le fils du responsable de ce pôle le coût de fonctionnement du pôle est d'environ 116 000 euros annuels les subventions qui leur sont octroyées HPA 10 000 euros par an sur 3 ans la région 50 000 euros en 2019 puis 40 000 euros sur 3 ans la proposition du conseil départemental est d'accompagner ce pôle espoir de Kaino et Kayak à hauteur de 10 000 euros par an sur 3 ans donc la même la même aide qu'apporte au budget agglomération voilà pour ce deuxième point et enfin le dernier point c'est l'acquisition de deux fauteuils tout terrain donc en vertu de sa compétence en matière d'insertion sociale des personnes handicapées le conseil départemental a instauré un plan départemental du handicap 2017-2022 qui prévoit notamment une enveloppe de 70 000 euros destinée au financement des investissements qui permettent notamment l'accès au sport et aux loisirs des personnes handicapées l'action 3 de l'axe transversal a lui pour objectif d'apporter une offre de loisirs pour créer un pôle montagne sur le secteur d'autres villes les plans d'automne donc c'est dans cette optique qu'il vous est proposé d'acquérir deux fauteuils tout terrain pour un montant de 23 708 euros 33 c'est un fauteuil tout terrain qui dispose de quatre roues et qui est propulsé d'une motorisation électrique à l'issue d'un appel à projet la société Servinature de Chandor-Corselle a fait connaître sa volonté d'accompagner les personnes en situation de handicap afin d'accéder aux randonnées tout terrain la société est responsable du matériel qui restera à la disposition du conseil départemental chaque fois que nécessaire elle s'engage à assurer les réparations de ce matériel elle accompagnera également les personnes ou la personne dans son activité ce matériel reste propriété du département et nous vous proposons également de vous positionner sur cette acquisition voilà monsieur le président merci madame la vice-présidente avant de passer la parole je voudrais demander à Guy Bioudet qui est revenu de son entraînement s'il connait le choukbol ah voilà donc nous avons découvert ce qu'était le choukbol dans le rapport précédent et je ne savais pas qu'il existait ce sport dans votre canton monsieur Bioudet voilà donc important et c'est très bien et donc ça a été voté à l'unanimité pour l'aider pas encore le choukbol on n'a pas voté ah c'était au début je crois que c'est celle d'avant c'est celle d'avant c'est bien celle d'avant on a voté voilà voilà ça a bien été voté pendant que Guy était à l'entraînement donc on a voté bien en concernant le rapport actuel présent un mot sur le pour l'espoir kayak donc qui est sur le basé sur le lycée à Arbes-Karm à Bélinia je peux vous dire qu'avec Hélène nous avons rencontré ces jeunes j'ai été scotché par le degré de maturité de ces jeunes ce sont vraiment des graines de champions on voit des jeunes bien dans leur tête bien dans leur corps avec une volonté vraiment remarquable et enviée et donc j'apprécie également que la région accompagne très largement ce pour l'espoir qui a été repris au budget agglomération le site de l'Avancia a été repris par au budget agglomération le 1er janvier dernier et donc c'est important aujourd'hui de soutenir ces futures graines de champions qui sont déjà des champions mais en tout cas ce sont des jeunes qu'on entendra parler je pense au plus haut niveau très rapidement et en tout cas c'est un bel exemple encore pour la dynamique de l'un pour le sport dans le département de l'un et véritablement c'est quelque chose d'assez important voilà ce que je voulais ajouter là dessus est-ce qu'il y a des observations monsieur Larmanjat Monsieur le Président mes chers collègues ça ne surprendra personne je vais pour la énième fois intervenir sur l'aide accordée au foyer nordique de Cuveri Retort je veux redire ici tout l'intérêt de cette manifestation cette 36ème Retort d'IQA dont nous espérons bien sûr tous qu'elle pourrait avoir lieu sur les dates de repli c'est à dire les 22 et 23 février prochains puisque malheureusement pour l'instant le manque de neige a empêché cette compétition de se dérouler fin janvier comme c'était initialement prévu je veux redire ici que l'action de cette association s'inscrit pleinement dans le plan moyenne montagne et dans les activités que nous souhaitons développer sur l'ensemble des montagnes de lin que tout particulièrement le traîneau à chien est un élément qui amène beaucoup de monde notamment au niveau des familles que le schéma de développement touristique de la communauté de communes du pays belgardien sous l'égide de son office de tourisme Terre Valcerine schéma de développement qui a été élaboré en partenariat avec le département a inscrit cette manifestation comme une des deux manifestations phares du territoire chaque année d'autre part je voudrais faire remarquer également que l'association en tout cas les bénévoles de l'association son conseil d'administration ont bien compris les contraintes financières des collectivités tout particulièrement du département mais elles sont largement expliquées à tout niveau et a d'ailleurs diminué également sa demande puisque auparavant les demandes faites par l'association étaient à 2000 euros et là vous vous apercevez qu'elle est seulement entre guillemets de 2500 euros alors moi je regrette et c'est le but de mon intervention je regrette que nous ne faisions pas un petit effort au niveau de cette association simplement pour montrer notre plein et entier soutien au niveau des bénévoles qui depuis maintenant 36 ans se dévouent pour que et bien cet événement de qualité puisse avoir lieu chaque année sur le plateau de retors plateau de retors qui est maintenant intimement lié à celui d'Hauteville je vous remercie bien merci monsieur Larmangeat d'autres observations madame Boué-Multon oui monsieur le président madame la vice-présidente je souscris pleinement à ce que vient dire monsieur Larmangeat je vous remercie très bien d'autres observations madame la vice-présidente je vous laisse répondre oui merci le preuve monsieur le président bien évidemment nous avons conscience des difficultés de tous les organisateurs donc pour revenir sur ce dossier plus précisément particulièrement la subvention que nous proposons est de 1000 euros elle était déjà de 1000 euros l'exercice précédent par contre l'association nous annonce un budget prévisionnel de 10 000 euros alors qu'il est en réalisé de 5000 euros donc voilà nous avons nous n'avons pas baissé la subvention malgré un budget réalisé 50% en dessous du budget qui nous a été présenté bien voilà la réponse mais moi j'ajouterais également on a de plus en plus de demandes d'aide pour les clubs il y a de plus en plus de clubs qui se montent aussi aujourd'hui il faut déjà quand on conserve la même somme pour les associations c'est beau je rappelle également qu'on est frappé par les 1,2% donc il y a pas mal de demandes nouvelles que nous refusons puisqu'on ne peut pas non plus exploser nos budgets et soit on donne à d'autres mais on diminue les existantes et à un moment donné il faudra se poser la question on ne pourra pas constamment venir chercher le département pour renflouer j'entends c'est souvent renflouer des partenaires qui laissent tomber des privés on vient chercher les collectivités au bout d'un moment on ne peut pas tout faire que ce soit dans nos mairies comme comme ou département c'est souvent la même chose donc on essaye de satisfaire tout le monde on essaye de ne pas supprimer je me rappelle qu'il y a une époque où j'étais à la commission des sports le département avait fait en sorte de baisser le budget des subventions aux sports et aux cultures de 8% puisqu'il y avait des nécessités de le faire donc comprenez qu'aujourd'hui et à l'époque il n'y avait pas les baisses de dotation et il n'y avait pas le 1,2 mais nous l'avions fait sous votre mandature rappelez-vous donc aujourd'hui on essaye de ne pas baisser la note avec toutes les contraintes les 52 millions d'euros qui nous manquent avec ce 1,2% qui nous pourrit la vie on essaye de maintenir quand même les mêmes degrés de subvention aux associations après on ne peut pas tout faire non plus y a-t-il d'autres observations avant que je passe au vote madame Lugagiraud monsieur le président moi je voudrais intervenir vous vous en doutez concernant le plan handicap et je voudrais remercier Hélène Cédillot pour son attention pour le plan handicap pour la mise en oeuvre et toute la commission bien sûr aujourd'hui on parle des deux fauteuils tout terrain c'est important notre plan handicap petit à petit se développe se met en oeuvre et on suit le planning et je tiens à remercier tous mes collègues que ce soit Hélène Cédillot Hélène Maréchal également Véronique Baud toutes les vice-présidentes et vice-présidents qui sont impliquées dans la mise en oeuvre de ce plan handicap au-delà du budget social puisque comme vous savez le plan handicap c'est pas simplement le budget social mais c'est également l'ensemble des budgets du département c'était notre volonté merci beaucoup merci madame la vice-présidente pas d'autres observations monsieur Perrin je pense que le Grand Prix de tennis c'est aussi dans le tableau des subventions donc je ne participerai pas au vote pour cela mais je tiens à remercier le département pour cette organisation de ce Grand Prix international qui nous permet de voir effectivement des jeunes futurs champions dans le département de l'Inde dans le domaine du tennis merci merci pas d'autres interventions et bien je soumets donc au vote y a-t-il les abstentions des votes contre un rapport adopté à l'unanimité je vous en remercie merci madame la vice-présidente et nous passons à la commission culture je vais appeler Hélène Maréchal à venir me rejoindre nous allons commencer par le dossier 6 qui concerne la politique culturelle départementale proposition de subvention en faveur des projets portés par les acteurs culturels de l'Inde présenté par Clotilde Fournier monsieur le président mes chers collègues en 2016 l'assemblée départementale a défini de nouveaux axes stratégiques de sa politique culturelle accompagner le développement culturel de nos territoires élargir l'accessibilité culturelle et diversifier les publics contribuer également au rayonnement et à l'attractivité du département pour la culture et le patrimoine les modalités de soutien de la collectivité aux structures intervenant dans ce domaine ont également été révisées les structures culturelles ou équipes artistiques identifiées qui conduisent sur le territoire départemental une action durable et structurante dans le cadre de conventionnements bipartites et multipartites qui bénéficient à ce titre d'un soutien marqué du département et font l'objet d'un rapport distinct que vous avez dû lire j'en profite également pour rappeler le soutien fort du département sur les festivals nous veillons à soutenir les festivals sur l'ensemble du territoire de l'un une trentaine de festivals sont aidés dans toutes les disciplines que sont la musique essentiellement mais aussi le théâtre les arts de la rue le cinéma l'importance de la diversité des propositions de l'équilibre sur nos territoires dont le festival Good Rocking Tonight qui se déroulera dans la commune de Montbinom Walter Martin du 23 au 27 avril vous avez pu mettre la tenue adéquate aujourd'hui absolument monsieur le président j'en profite également pour faire un petit peu de publicité parce que le président vous l'avez constaté et certains des collègues ici également c'est un festival qui nous ramène dans les années 50 c'est un festival qui également génère une réelle économie locale c'est un festival également où vous pourriez apprécier une exposition de voitures anciennes également où vous pourriez danser et je crois qu'aujourd'hui on peut se s'engueurir de pouvoir profiter de tel festival dans la Bresse et donc dans notre département de là du 23 au 27 avril à Atilia c'est la raison pour laquelle le soutien à certains festivals qui démontrent un succès grandissant auprès du public et qui génère comme je l'ai dit un véritable dynamisme culturel sur notre territoire en associant des publics diversifiés qui sont renforcés au présent rapport le récapitulatif des propositions est joint ainsi que les montants des propositions formulées une première série de demandes de subventions portant sur les projets débutants ou se déroulant majoritairement au premier semestre 2020 une brève présentation également de chacune de demandes est également annexée au présent rapport en conclusion je vous invite mes chers collègues à bien vouloir vous prononcer sur les propositions d'attribution de subventions qui vous sont soumises et autoriser bien entendu le président à signer tout document relatif à la mise en oeuvre de ces décisions je vous remercie merci madame Fournier je précise que j'y vais chaque année et qu'on est très bien reçu par monsieur le maire d'Atinia et que c'est vraiment un beau un bon moment puisqu'il y a à la fois les voitures anciennes mais aussi toutes ces personnes et cette musique qui rappellent des souvenirs et on sent vraiment une belle communion et vraiment une joie de vivre à ce festival et c'est vraiment important pour le département puisque c'est unique quand même dans l'Inde et les gens viennent de très très loin et je remarque même parfois de l'étranger bien entendu et ça montre encore que ce département attire et organise surtout des événements de renommée nationale voire internationale et ça c'est important en tout cas bravo aux organisateurs vous leur donnerez mes amicales salutations si vous voulez les rencontrer prochainement y a-t-il des observations oui madame maréchal merci monsieur le président moi je voudrais simplement remercier Clotilde Fournier d'avoir insisté sur le renforcement de notre aide à l'égard des festivals que nous accompagnons dans le département sur l'ensemble des territoires à l'égard des festivals mais aussi des rendez-vous culturels elle l'a évoqué je l'ai rappelé hier au moment du débat sur le vote du budget hormis on va dire notre contribution à l'effort collectif en début de mandat notre contribution commune la même que celle qui concernait tous les autres secteurs et toutes les politiques du département hormis donc cette contribution à l'effort collectif en début de mandat je tiens à rappeler que toutes nos politiques culturelles depuis 5 ans toutes nos politiques culturelles ont été renforcées qu'il s'agisse d'un accompagnement renforcé qu'il s'agisse également de la mise en place de nouveaux dispositifs d'aide qui se traduisent donc aujourd'hui dans le budget sans refaire le débat d'hier mais qui se traduisent par des hausses importantes en matière d'investissement mais également des hausses en matière de fonctionnement voilà donc je l'ai dit hier c'est vrai sur la lecture publique le plan qui a été préparé par Caroline Terrier c'est vrai dans l'enseignement artistique c'est vrai pour les archives j'ai évoqué hier la restauration des archives communales qui connaissent une hausse cette année de leur budget voilà c'est vrai pour les musées bien évidemment et c'est vrai pour le patrimoine ça a été évoqué hier on aura l'occasion aussi de revenir sur ce point important voilà et donc du coup les aides renforcées du département à l'égard des festivals c'est une traduction concrète puisque vous le voyez dans ce rapport il y a effectivement plusieurs rendez-vous culturels plusieurs festivals qui connaissent une hausse et donc qui révèlent notre volonté d'être présents et d'accompagner les acteurs culturels tout en étant bien évidemment dans le cadre contraint que le départ que le président pardon a rappelé le cadre budgétaire contraint et les 1,2% tout en restant dans le cadre quand on est voilà organisé et c'est possible en tout cas sur le champ culturel bien merci je soumets au vote y a-t-il des abstentions des votes comptes rapport de tel unanimité nous passons à la politique culturelle départementale proposition de subvention en faveur des structures conventionnées ou la vocation départementale et c'est Télène Maréchal qui nous présente ce rapport oui merci donc là il s'agit du rapport traditionnel de proposition de subvention donc en faveur des structures conventionnées avec le département ou à vocation départementale que l'on désigne comme étant pôle ressources alors il s'agit là des structures je vais simplement si vous voulez bien en faire la liste donc avec une proposition de subvention en reconduction depuis par rapport à l'année dernière donc il s'agit d'ALTEC qui valorise et qui développe la culture scientifique il s'agit de la fédération musicale de l'Ain à noter que c'est la FMA pour le coup en termes de la convention qui nous lie avec la FMA vous sera présentée lors de la prochaine CP la truffe et les oreilles qui gère la SMAC donc la scène de musique actuelle la tannerie à Bourque la maison d'Isieux mémorial des enfants juifs exterminés où là encore nous maintenons et nous confortons notre soutien l'observatoire astronomie nature du Val-Romais donc l'observatoire de la Lèbe il s'agit également de résonances contemporaines qui favorisent la pratique artistique et qui fait un lien très fort justement avec et qui entoure et qui accompagne les personnes handicapées donc c'est une structure qui intervient comme l'évoquait tout à l'heure Muriel Lugais-Giraud donc dans le cadre de la culture et de l'inclusion des personnes handicapées il s'agit aussi de la compagnie professionnelle Arnica compagnie de marionnettes et d'objets la seule compagnie du département qui est aidée par ce qu'elle parce qu'il y a une convention donc avec toutes les collectivités locales, partenaires et avec l'État il s'agit aussi de l'association pour l'autobiographie et il s'agit enfin de l'association des donneurs de voix bibliothèque sonore de l'Ain voilà donc des montants de subventions qui sont en reconduction à noter simplement que pour les bibliothèques sonores il apparaît dans le tableau 3000 euros de subventions proposées alors que l'an dernier il était indiqué 3300 euros donc après vérification et échange bien évidemment avec la présidente cela correspond à la demande faite par l'association mais donc ça ne correspond pas à une baisse à notre initiative et du coup rappeler le rôle essentiel qui est effectué par les bibliothèques sonores qui favorisent qui permettent l'accès à la lecture pour les personnes non voyantes ou mal voyantes à la lecture de façon très diversifiée qu'il s'agisse de romans il peut s'agir aussi de la presse qui est présente ici mais nos nos quotidiens et nos nos hebdomadaires notre hebdomadaire pardon sont enregistrés et du coup sont accessibles aux personnes non voyantes et mal voyantes tous les jours ou chaque semaine et une association qui accompagne aussi les élèves qui sont porteurs de difficultés de troubles dix voilà et qui permet l'enregistrement des livres scolaires qui sont étudiés en classe voilà c'est pas un montant très important 3000 euros mais c'est important de souligner leur action exceptionnelle et leur engagement en direction des plus fragiles voilà vous avez dans le tableau donc le montant des subventions proposées que donc nous vous remercions de bien vouloir voter pour accompagner ces différentes structures je vous remercie bien merci y a-t-il des observations je soumets donc au vote s'il y a-t-il des abstentions des votes contre et bien ce rapport a été adopté à l'unanimité je vous remercie j'en profite pour saluer l'arrivée du président de la chambre d'agriculture Michel Joux nous remercions qui est venu à entendre les rapports qui seront présentés tout à l'heure sur la politique agricole et le budget nous passons au dernier rapport culture concernant l'association arrêt musique d'Ambronnet et la subvention pour le financement de l'activité du centre culturel de rencontre d'Ambronnet en 2020 madame Maréchal vous avez la parole merci monsieur le président oui donc là il s'agit effectivement du rapport annuel qui vise à voter la subvention pour le financement de l'association art et musique qui gère donc le centre culturel de rencontre d'Ambronnet je rappelle mais vous le savez puisque c'est maintenant habituel et que tout le monde connait bien l'émission du CCR d'Ambronnet il s'agit donc de poursuivre et de développer le festival qui maintenant connait un rayonnement international de valoriser le patrimoine bâti notamment cultuel à des fins culturelles touristiques et économiques le CCR qui contribue également à la redécouverte d'oeuvres oubliées qui favorise la création musicale contemporaine Ambronnet aussi qui contribue à sensibiliser animer et irriguer le territoire départemental qui accueille des résidences d'artistes et qui publie notamment des travaux artistiques très diversifiés des partitions des livres des disques des productions audiovisuelles qui sont importantes voilà simplement rappeler également qu'Ambronnet donc du coup l'émission se retrouve dans un projet et dans une convention multipartenariale donc avec nos partenaires dans ce cadre là ce projet a été co-construit et souligner donc les efforts et saluer aussi du coup j'en profite d'ailleurs ici à cette occasion pour vous informer du futur départ en retraite du directeur du CCR d'Ambronnet Daniel Bizret qui a travaillé donc pendant plusieurs années au sein du CCR voilà en profiter pour leur remercier pour son engagement et saluer du coup le fait que ces dernières années il a été possible de co-construire et d'avoir un renforcement très important des liens entre nous pour notamment permettre l'inclusion dans le projet d'Ambronnet de tous nos attendus départementaux voilà et ce qui permet de renforcer la présence d'Ambronnet sur l'ensemble des territoires départementaux et d'avoir une utilité un rayonnement et des actions concrètes qui vont bien au-delà du seul festival qui est déjà essentiel qui est l'élément phare que nous connaissons bien mais il y a une vraie irrigation du territoire départemental et une vraie diversité dans l'émission d'Ambronnet voilà et du coup ça a été aussi possible grâce à cette volonté de à cette écoute et cette cette volonté et cette acceptation de co-construction du projet du CCR en lien avec avec le département subvention donc traditionnelle d'un montant de 810 000 euros que nous vous demandons de bien vouloir voter merci bien merci madame la vice-présidente y a-t-il des observations je n'en vois pas je souviens donc au vote y a-t-il des abstentions des votes contre et bien ce rapport est adopté l'unimité et la commission culture est terminée merci j'appelle à me rejoindre Jean-Yves Flachon pour nous parler des rapports agriculture et forêt et le premier rapport bien sûr concerne la politique agricole du département pour l'année 2020 qui est présenté par le vice-président lui-même vous avez la parole oui monsieur le président chers collègues ce rapport permet de rappeler le soutien important qui est consacré à l'ensemble du secteur agricole par notre assemblée départementale tous les ans et je voudrais saluer à mon tour la présence du président de la chambre d'agriculture saluer le travail qui est réalisé sous l'égide de la confédération générale de l'agriculture présidée par Adrien Bourlet pour faire en sorte que tous les ans nous puissions nous réunir pour préparer ce budget au cours d'une conférence agricole qui réunit la majeure partie pour ne pas dire tous les acteurs agricoles qui comptent dans notre département et on sait qu'ils sont nombreux puisque nous avons un département très diversifié en termes de production et en termes de transformation avec une industrie agroalimentaire toujours très présente cette conférence agricole elle permet de faire évoluer nos dispositifs tous les ans et de mettre l'accent sur les politiques qu'il est nécessaire d'adapter et de conforter pour tenir compte tant des évolutions climatiques qu'on l'a vu ces dernières années et le président y a fait allusion largement hier pour la politique de l'eau et puis les évolutions aussi qu'elles soient sanitaires ou économiques qui doivent nous conduire à de la souplesse dans nos différents modules d'intervention je voudrais simplement donc citer les principales actions phares du dispositif que nous allons adopter je l'espère dans quelques instants en rappelant effectivement de la volonté de faire en sorte que ce dispositif puisse être adapté mais préserver les engagements financiers qui sont les nôtres notamment sur le plan du fonds de dépense de fonctionnement c'est un effort important facultatif il faut le rappeler qui est réalisé mais qui nous permet effectivement de faire en sorte qu'en partenariat avec les acteurs agricoles nous puissions rester le plus efficace possible parmi ces actions phares pour l'année 2019 2020 je pourrais en citer plusieurs notamment donc une action nouvelle en soutien de l'association qui a été créée à l'initiative de la FDSA viande des pays de l'Ain il s'agit de créer une structure qui facilite l'arrivée au sein des structures d'alimentation collective des viandes issues des élevages de différents pays de l'Ain la FDSA a structuré une association qui va permettre de respecter dans l'esprit de la loi EGALIM les revenus nécessaires des agriculteurs pour faire en sorte que l'approvisionnement en produits locaux en biftec haché notamment dans nos écoles dans nos écollèges puisse respecter à la fois le métier d'éleveur puisse respecter le revenu nécessaire des exploitants agricoles mais aussi la qualité nécessaire attendue et au final avec peut-être un prix légèrement supérieur un service qui sera apporté avec beaucoup d'efficacité donc nous vous proposerons d'accompagner cette démarche qui s'inscrit dans les efforts que nous réalisons tous les ans pour faire en sorte qu'à travers la plateforme agri-locale nous puissions encourager la valorisation des produits locaux dans les structures de restauration collective la deuxième action phare elle consiste à continuer de soutenir l'aide au remplacement des agriculteurs la CGA avait mis en place l'année dernière une structure appelée agri-emploi 01 qui aujourd'hui porte ses furies elle fédère les services de remplacement du département elle emploie aujourd'hui près de 50 salariés qui sont aujourd'hui mis à disposition des exploitations agricoles de notre département avec une montée en charge qui se poursuit nous avions accompagné cette démarche à hauteur de 60 000 euros pour la première année et cette année la proposition qui vous sera faite c'est de continuer à soutenir cette démarche d'une façon agressive c'est l'engagement qu'avaient pris les organisations agricoles à hauteur de 40 000 euros je voudrais citer ensuite dans les démarches importantes le plan viticole budget que nous avions validé pour les années 2019 2020 et 2021 sur lequel nous allons continuer de travailler notamment avec le syndicat des vins du budget en harmonie avec la région Auvergne-Rhône-Alpes l'an passé nous avons accompagné 12 exploitations pour près de 115 000 euros de subventions pour de l'équipement en matériel cette année nous allons de nouveau réserver une enveloppe de 100 000 euros pour le budget investissement et soutenir le syndicat des vins du budget dans le cadre de ce plan viticole à hauteur de 38 000 euros et j'ajoute que nous continuons d'être attentifs aux projets portés par le syndicat pour essayer de faire en sorte de doter notre vignoble d'un bouglier de protection anti-graëlle aujourd'hui le syndicat continue de rechercher le système technique et organisationnel le plus adapté ils ont réalisé différents voyages d'études et aujourd'hui ils sont je dirais dans la dernière ligne droite qui devrait leur permettre de faire des propositions objectives et concrètes dans ce domaine je vais citer ensuite la concrétisation des efforts portés par les éleveurs du Val-Romais pour aboutir à la construction de leurs fruitières nos collègues Annie Muriot et Philippe demain ont posé la première pierre de cet investissement au cours de l'année 2019 nous souhaitons et nous sommes de bon espoir que cette fruitière née effectivement de la volonté des éleveurs mais aussi de la compréhension de nos voisins et amis de Franche-Comté réunis au sein du CIGC le groupement interprofessionnel du Gruyère à Comté et bien puisse devenir opérationnel à la fin de cette année 2020 je voudrais citer ensuite l'effort tout particulier que nous pourrions faire cette année en faveur de l'association bois acryl local indinois c'est ici une démarche qui est à la fois une démarche de soutien de valorisation du bois donc qui s'inscrit dans notre politique forestière mais qui est aussi une démarche agricole puisqu'il s'agit de valoriser le bois des bocages à la fois bressants ou bugistes qu'il est important de maintenir de préserver mais aussi de travailler des journées de démonstration ont été réalisées au cours de l'année 2019 et aujourd'hui une association a été créée et se propose d'investir pour faire en sorte que le bois à EDF puisse être coupé travaillé valorisé et faire en sorte qu'il y ait un circuit d'approvisionnement à la fois de chaufferie à bois pour du bois énergie mais qui sont aussi des plaquettes forestières qui peuvent être utilisées pour un usage agricole en termes de paillage des exploitations et nous avions eu l'occasion de visiter avec le président effectivement une exploitation qui valorise ce bois dans le cadre de l'opération de ferme en ferme je vais citer ensuite deux actions importantes dans le domaine sanitaire le premier concerne le soutien que nous pourrons apporter aux éleveurs porcins qui doivent aujourd'hui se mettre en ordre de marche pour se prémunir contre la menace que représente la peste porcine africaine on a tous suivi l'actualité avec une peste porcine qui a quitté la pologne pour aujourd'hui arriver en Belgique avec des mesures de protection frontière frontière drastique qui ont été réalisées avec des périmètres de protection qui ont été aussi mis en place et qui conduisent notamment à l'éradication du sanglier sur certaines portions du territoire de la Belgique il s'agit aujourd'hui de faire en sorte qu'on puisse accompagner les exploitations porcines de notre département pour mettre en place les mesures de biosécurité indispensables la profession agricole et notamment les éleveurs porcins ont conscience qu'il s'agit d'investissements qui peuvent être importants notamment pour les exploitations spécialisées dans l'élevage porcins paradoxalement ce ne sont pas forcément celles qui aujourd'hui créent le plus de soucis dans le dame de l'organisation aujourd'hui nous devons accompagner les exploitations qui sont plutôt spécialisées dans l'élevage du porc fermier parce que cela concerne parfois uniquement quelques animaux élevés ou produits dans l'année mais qui doivent générer des mesures de protection qui sont importantes en accord là aussi avec la région Rhône-Alpes en accord avec le groupement de défense sanitaire nous pourrions intervenir à hauteur de 100 000 euros pour les mesures d'investissement pour faire en sorte qu'il y ait un coup de pouce donné à chacune des exploitations et puis pour faire en sorte que nous puissions accompagner les éleveurs pour faire passer le message auprès des professionnels concernés toujours dans le domaine sanitaire nous allons vous proposer aussi cette année une intervention qui sera peut-être à proroger ensuite pour l'année 2020 pour accompagner les éleveurs bovins cette fois-ci pour dans leur objectif de lutte pour éradiquer une maladie que l'on appelle la BVD donc qui s'attaque aux muqueuses des bovins aujourd'hui donc notre département a été ciblé par le ministère de l'agriculture avec une obligation faite aux éleveurs de diagnostiquer tous les veaux qui naissent sur l'exploitation ça représente environ 60 000 unités chaque éleveur doit faire pratiquer une analyse à notre laboratoire départemental qui va réaliser l'essentiel de ces dernières donc cela suppose un investissement qui représente environ 6 euros par analyse et donc nous accompagnerions cet effort des éleveurs à hauteur de 1,50 euro par analyse ce qui représente effectivement donc un effort financier supplémentaire dans le domaine sanitaire d'environ 90 000 euros je voudrais dire que l'ensemble de ces dépenses supplémentaires se traduisent forcément par des économies qui seront réalisées sur un certain nombre d'accompagnements que l'on a réalisés l'année dernière et ces soustractions autant que les additions se sont faites en parfaite concertation avec la Confédération Générale de l'Agriculture je voudrais souligner qu'au-delà des dépenses de fonctionnement le département donc continuera avec la région d'intervenir en soutien à l'investissement avec une politique volontariste que l'on entend continuer de soutenir dans un cadre aujourd'hui qui nous préoccupe pour l'avenir lié à l'évolution du plan de développement rural le PDR qui permet la mobilisation des crédits européens encore pour une année sachant que au-delà de l'année 2020 nous allons rentrer dans une phase de renégociation de ce programme d'aide européen avec une perspective de baisse significative et donc nous avons besoin en 2020 de préserver des enveloppes conséquentes que l'on vous propose à hauteur de 500 000 euros pour les investissements en matière d'élevage à hauteur de 100 000 euros pour l'investissement lié au CUMA coopérative d'utilisation du matériel agricole en commun à hauteur de 200 000 euros pour l'aide à la réalisation de points de vente collectifs et pour compter les investissements pour la transformation à la ferme il y a beaucoup de projets d'initiatives qui sont aujourd'hui prises dans ce domaine à hauteur de 300 000 euros pour accompagner les investissements des industries agroalimentaires avec une aide plafonnée à 100 000 euros par dossier pour à hauteur de 60 000 euros pour la mise en valeur des espaces pastoraux nous avons une région de montagne importante avec des investissements qu'il faut continuer à pouvoir réaliser en appui à la société d'économie montagnarde et puis à hauteur de 200 000 euros pour les outils de méthanisation avec plusieurs projets en voie d'aboutissement dans notre département donc nous ferions un effort financier important d'investissement pour soutenir dans le cadre du PDR à hauteur de 1 360 000 euros donc les investissements agricoles montant auquel il faudra ajouter 150 000 euros destinés aux projets qui ne rentrent pas dans le dispositif des aides européennes souvent parce que ce sont des investissements qui ne sont pas assez élevés en montant nous ajouterions 50 000 euros pour poursuivre notre soutien au projet d'électrification de nouveaux bâtiments agricoles notamment dans le cadre de délocalisation de sièges d'exploitation donc je l'avais dit 100 000 euros donc pour le plan viticole budget 100 000 euros pour la filière porcine et puis 200 000 euros donc pour le projet bois agri-local indinois ce qui porte la politique de soutien à l'investissement agricole et agroalimentaire à 1 960 000 euros et d'un point de vue financier donc l'ensemble des propositions contenues dans les tableaux récapitulatifs que vous avez en accompagnement des différents axes s'élèveraient donc en fonctionnement à hauteur de 3 801 945 euros dont 783 000 pourraient être imputés sur la taxe d'aménagement voilà donc pour ces propositions sachant que vous pouvez retrouver en annexe l'ensemble du détail des différents axes d'intervention qui vous sont proposés au vote cette année merci monsieur le vice-président y a-t-il des observations monsieur Graffet président monsieur le vice-président je voulais pour ma part évidemment pointer tous les efforts qui sont faits dans l'idée de développer les circuits courts je suis pour ma part convaincu qu'il y a de belles perspectives pour l'agriculture indinoise dans ce domaine évidemment à commencer par tous ces produits qui sont destinés à la restauration collective et notamment de nos collèges c'est une démarche qui a été initiée qui je crois a vocation à s'amplifier vous l'avez dit dans la perspective de remplir les obligations de la loi EGalim à l'horizon 2022 nous savons que ces 50% de produits de qualité dont 20% dédiés à l'agriculture biologique doivent immanquablement et assurément servir aussi l'intérêt de l'agriculture indinoise je voulais également insister sur la démarche et tout l'intérêt de l'activité des CUMA ces coopératives d'utilisation du matériel en commun notamment pour ce qui est du matériel d'épandage on sait les conflits d'usage qui existent à l'égard ou en tout cas qui parfois opposent ceux qui habitent dans notre département avec notamment ces questions d'épandage de produits pesticides moi je crois qu'il faut avoir une lecture plutôt apaisée et essayer de rapprocher les uns et les autres et je sais que la profession agricole s'adapte à la perspective au travers des CUMA de faire l'acquisition de matériel d'épandage parfois très coûteux mais ce sont les nouvelles normes qui l'invitent ou qui l'y obligent et donc ce budget d'investissement à l'égard de l'agriculture permettra je l'espère aussi de faire l'acquisition de ces matériels parfois en centaines de milliers d'euros pour en effet être plus en rapport ou plus en phase avec les exigences aujourd'hui de ceux qui habitent notre département dernier point concernant la question de l'électrification bien sûr il s'agit d'aider les exploitations à avoir accès à l'énergie électrique mais il y a aussi je le dis cette volonté de certaines exploitations aujourd'hui de produire et donc c'est aussi parfois un lien ou une certaine ou une nécessité pardon de se connecter avec le réseau qui pose question de façon à réinjecter l'électrification ou l'électricité produite donc il y aura je crois un regard particulier à avoir pour faire en sorte que les objectifs que s'assignent les territoires dans le cadre de leur plan climat puissent aussi être portés par les exploitations agricoles grâce notamment une aide à la connexion au réseau électrique bien merci monsieur Graffet monsieur Flauchon vous répond oui merci de ces remarques qui effectivement donc viennent conforter les démarches que l'on porte à l'échelle du département concernant l'électrification à ce jour les initiatives qui sont prises pour accompagner l'accès à l'énergie électrique ne sont pas ouvertes par le département donc à l'accompagnement de l'accès donc au réseau électrique nous avions effectivement donc souhaité pouvoir dans ce domaine avoir une initiative qui soit partagée avec le ICEA avec l'association des communes effectivement donc conduite par par Marc Béchoux pour faire en sorte que et bien nous puissions accompagner les projets là où effectivement donc ils apparaissent faire l'oeuvre d'un large consensus local je ne dis pas qu'à l'avenir nous ne devrons pas faire évoluer ce dispositif en tout cas donc l'accès électrification pour injecter de l'énergie dans les réseaux ne fait pas partie du dispositif tel qu'il était initié et parafait par l'ensemble des co-contractants Monsieur Martin a demandé la parole Oui simplement préciser sur ce dernier point du raccordement des exploitations agricoles pour l'injection d'électricité sur le réseau que la convention signée récemment avec Enedis comme toutes les conventions signées par les par les syndicats d'autres départements ne prévoient pas que la maîtrise d'ouvrage soit pour ce genre de raccordement soit effectué par les syndicats mais confié à Enedis c'est un sujet qui fait débat avec tous les autres syndicats et qui est en discussion notamment au sein de l'association dont vous avez informé mes collègues que je suis maintenant le président c'est un des sujets de discussion majeure avec Enedis parce qu'on est bien conscient dans chacun des syndicats que ce sujet est essentiel pour la production d'énergie renouvelable de façon répartie tout à fait monsieur Martin merci d'intervention allez une dernière réponse dernière simplement pour remercier l'ensemble des organisations agricoles et l'ensemble de nos collègues pour leur soutien je voudrais remercier et j'ai oublié de le faire ceux qui nous ont permis effectivement de préparer ce dossier que ce soit Cédric Bargaud Jean-Philippe Garin et puis Angélie Crandeau qui suivent et portent ces dossiers au quotidien très bien s'il n'y a plus d'observation je soumets donc au vote y a-t-il des abstentions des votes contre rapport adopté d'unanimité je vous en remercie nous passons au dernier rapport de cette session qui concerne il nous reste un quart d'heure environ qui concerne la proposition d'adoption du 4ème livre blanc de la filière bois présenté par Jean-Yves Flachon Oui M. le Président mes chers collègues il s'agit effectivement de vous présenter le nouveau livre blanc tel qu'il serait élaboré donc pour les années 2020 à 2023 c'est l'occasion d'un bref bilan de la politique publique que nous portons en faveur de la filière bois depuis maintenant 10 ans avec quelques chiffres si vous le permettez le premier est lié au fond local Bugey construit une ressource forestière pour l'avenir entre 2009 et juin 2019 en 10 ans ce sont 2500 hectares de surface qui ont pu être travaillées dont 450 hectares de replantations de reboisements qui ont été réalisés 3,5 millions d'euros d'investissement total et 1,53 millions d'euros d'aides apportées par le fonds local et donc plus de 600 000 plans forestiers qui ont été mis en terre et donc essentiellement des résineux en termes de regroupement de chantiers depuis 2011 les regroupements de chantiers réalisés en Brest d'Ombre-Vermont et dans le budget ont concerné 540 hectares de forêt 750 parcelles et 430 propriétaires et depuis 2014 ces regroupements de chantiers ont permis la valorisation de plus de 3000 m3 de feuillus 9000 m3 de résineux et 21 000 m3 de bois destinés aux bois-bûches à l'embellage et aux papiers donc c'est dire l'effort réalisé les investissements dans les entreprises de travaux forestiers entre 2014 et 2019 un cumul d'aides du livre blanc s'est élevé à 105 000 euros correspondant à un investissement total de 320 000 euros pour les entreprises de la première transformation du bois un cumul d'aides du livre blanc de 80 000 euros correspondant à un investissement total de 230 000 euros pour les entreprises de la deuxième transformation un cumul d'aides du livre blanc de 265 000 euros correspondant à un investissement total de 724 000 euros et au total le soutien du livre blanc à l'investissement des entreprises de la filière correspond donc depuis 2014 soit en 5 ans à près de 500 000 euros d'aides pour un investissement total de 1,3 million d'euros et enfin pour la construction bois depuis 2010 en moyenne par an nous avons accompagné 10 événements conférences salons formation technique visite d'entreprise ou de chantier qui ont réuni près de 350 personnes et depuis 2010 ce sont plus de 3000 personnes qui ont participé à ces temps forts de la filière il y a donc lieu de continuer les efforts qui ont été initiés qui se traduisent par des soutiens en fonctionnement mais aussi beaucoup en investissement et c'est tout l'objet de ce nouveau livre blanc qui a été travaillé avec l'ensemble des acteurs forestiers que je remercie pour leur contribution pour leur participation tant pour les représentants de la forêt publique que pour la forêt privée vous savez que la forêt privée représente les deux tiers de notre forêt départementale le programme d'action du quatrième livre blanc de la filière forêt bois de l'un est donc orienté sur en premier lieu l'accroissement du potentiel forestier par des investissements avec l'ouverture d'aide aux travaux silvicoles sur la partie ouest du département avec le dispositif construire une ressource forestière pour la plaine et le blocage de l'un ensuite pour le soutien à l'investissement auprès des entreprises locales de la filière ainsi qu'à l'association bois agri-local indinois qu'on a évoqué déjà tout à l'heure par le pilotage de l'action construction bois locale portée par l'association Fibois 01 qui nous aide ainsi à maintenir de l'emploi non délocalisable dans notre département alors ce soutien à la filière se décline selon trois axes et les éjeux de transition énergétique de développement durable sont traités en transversalité dans chacune des actions proposées alors concernant l'axe 1 concerne sur la la gestion et la préservation de la forêt indinoise la première action concerne la plateforme de valorisation de l'observatoire des forêts nous avons réalisé entre 2008 et 2015 l'observation des forestiers des montagnes de l'un constitué d'un réseau d'environ 700 placettes installées sur le missif du budget il s'agit aujourd'hui d'en faire le suivi et l'évaluation pour ensuite accompagner les futures initiatives et nous permettre aussi de mesurer l'impact du changement climatique sur nos espaces forestiers et ce travail sera réalisé notamment en partenariat avec le CFT et l'Office national des forêts la deuxième action consiste à encourager la préservation des sols forestiers à la fois pour réalisation de diagnostics des sols qui seront financés en faveur des propriétaires privés pour faire du marquage en futé irrégulière et ainsi éviter les coupes blanches qui aujourd'hui sont le plus souvent déconseillées là aussi une action en direction des propriétaires privés souvent portées par les groupements forestiers et puis pour faire en sorte que les entrepreneurs de travaux forestiers utilisent de l'huile biologique là aussi c'est un soutien financier à ces acteurs la troisième initiative concerne le soutien c'est nouveau aux initiatives forestières en faveur de la biodiversité il s'agit ici de faire en sorte que l'on puisse valoriser encourager la préservation des secteurs forestiers qui représentent un intérêt particulier en faveur de l'environnement de notre biodiversité ce sont des mesures de préservation de cours d'eau de fossés de zones humides en exploitation forestière favoriser des coupes de bois qui favorisent l'habitat forestier d'une espèce patrimoniale par exemple le grand tetra le maintien du bois mort suite à l'exploitation forestière l'intervention pour maintenir ou développer les listières forestières et enfin la conservation d'arbres sénescents ou arbres bio avec un minimum de trois tiges par hectare ces mesures sont destinées principalement aux propriétaires forestiers qu'ils soient publics ou privés la quatrième action concerne de continuer à soutenir les petits chantiers de desserte la réalisation de places de dépôt ou de plateformes de bois énergie la desserte de petits chantiers c'est à destination des propriétaires de la forestier propriétaire privé mais aussi public l'animation de la desserte pour la forêt privée est confiée au CRPF les études de plateformes de stockage arrosé seront portées par Fibois et enfin la plateforme de stockage arrosé la réalisation sera accompagnée en termes d'investissement avec un plafond de dépenses subventionnables à 100 000 euros vous savez qu'aujourd'hui l'inquiétude liée notamment à l'évolution des squelettes dans nos massifs du budget peuvent conduire à couper des volumes de bois importants qu'il y aura lieu de stocker et donc d'arroser pour éviter leur déperdition le cinquième point concerne les regroupements de chantiers il s'agit ici d'accompagner les structures collectives agréées les civiculteurs donc Brest-Dombre-Vermont mais aussi les civiculteurs du budget pour continuer à faire en sorte que les unités puissent concerner des volumes d'une surface minimum d'1,5 hectare ce qui permet effectivement de rendre possible certaines interventions aujourd'hui les travailleurs forestiers peinent à se déplacer pour des trop petits chantiers et donc si on veut que la forêt soit exploitée il faut des regroupements la sixième action concerne l'exploitation durable de la forêt avec la valorisation de chantiers de démonstration avec le financement de chantiers de débordage de travaux sylvicoles en traction animale et puis de participer au projet méca feuillu dans le cadre du dossier déposé à la région cette action sera portée par l'EFCBA et FIBOIS01 la septième action concerne la valorisation du bois et des haies que nous avons évoqué tout à l'heure les structures et la compétence pour réaliser les investissements donc seront accompagnées avec un taux d'aide maximum de 40% mais avec un plafond de dépenses subventionnables à hauteur de 500 000 euros le huitième volet concerne la ressource forestière de demain il s'agit de continuer à porter et à accompagner ce qu'on a appelé les fonds de replantation donc avec le premier dans la partie montagne porté en maîtrise d'ouvrage par au budget agglomération mais qui dessert aussi les territoires du pays belgardien de budget sud et cette action est co-construite en partenariat avec le groupement des îles pétan forestiers et des sueurs de lin là aussi donc nous continuerons d'appuyer effectivement donc les travaux de replantation ou d'enrichissement en futé irrégulière avec une surface minimum de 0,5 hectare le taux d'aide reste fixé à 60% parce que si on le baisse il n'y a plus de bois qui se replante et puis par contre effectivement donc nos interventions sont partagées parfois avec l'intervention d'autres financeurs Sylvact toujours dans ce plafond de 60% j'ajoute que sur la partie notamment montagne il y a aujourd'hui beaucoup d'interrogations tant des propriétaires privés que publics liées d'une part aux squalites effectivement qui interrogent sur le devenir mais aussi c'est les parties effectivement de l'évolution climatique qui aujourd'hui n'encourage pas forcément les propriétaires à replanter donc d'où l'importance de nos interventions et je n'ai pas cité la question des dégâts de gibier mais sachez qu'elles restent aujourd'hui aussi de plus en plus prégnantes notamment avec les dégâts du cerf enfin le 9ème point concerne la ressource forestière mais cette fois-ci pour la plaine et le bocage de l'un le dossier est porté sur le plan administratif par la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse mais elle vise à accompagner à la fois les propriétaires privés et les communes des communautés de communes de Dombe-Saône-Vallée de la Dombe et puis bien sûr de l'agglo de Bourg-en-Bresse sur un modèle qui est comparable à ce que l'on a confié sur la partie montagne et le dernier point concerne la maîtrise du foncier forestier communal où nous allons soutenir l'action des communes forestières de l'Ain pour accompagner les élus dans la mise en oeuvre de différents outils leur permettant de mieux maîtriser le foncier forestier communal le deuxième axe du livre blanc concerne l'activité d'entreprise de travaux forestiers avec un volet de soutien à l'investissement c'est la première action avec des plafonds de dépense fixés à 10 000 euros pour l'équipement matériel d'exploitation forestière et à 6 000 euros pour accompagner l'installation de nouvelles entreprises la troisième action porte sur l'investissement matériel ou immatériel pour la première transformation le taux d'aide est fixé à 50% un taux d'aide significatif avec des plafonds de dépense subventionnables à 20 000 euros même plafond et même taux d'aide pour les investissements dans la deuxième transformation du bois nous accompagnons ensuite l'aide au développement de l'innovation c'est notre action notamment pour soutenir l'implantation de la plateforme Xilo Futur au sein de notre région et notamment dans notre département je voudrais saluer le travail qui a été réalisé ici déjà depuis maintenant plusieurs mois et qui permet de faire en sorte que cette plateforme ce pôle que le pôle de compétitivité Xilo Futur prenne vraiment ses marques dans notre région et plus spécialement dans notre département le pôle de compétitivité compte aujourd'hui déjà 38 entreprises adhérentes et aujourd'hui permet effectivement d'entrevoir des actions innovantes dans de nombreux domaines donc je rappelle que le portage de Xilo Futur a été permis par le département par la communauté d'agglomération du Haut-Buget en appui avec la région Auvergne-Rhône-Alpes le dernier axe concerne la filière bois de demain pour valoriser développer la filière locale et donc essentiel d'en développer les débouchés notamment en termes de construction et en bois énergie et de favoriser la filière locale et les circuits courts le premier axe concerne la promotion de la construction bois et des circuits courts avec des événements et développement d'outils de communication en accompagnant l'AOC l'information donc sur la mise en place de l'AOC bois du Jura et enfin avec la valorisation donc de la plateforme bois locale une plateforme dont on l'action vise à étudier la faisabilité et l'opportunité d'une plateforme qui est similaire à celle que l'on a mis en place pour l'agriculture biologique le deuxième point de volet de l'action concerne le développement des débouchés pour les élaissances locales l'action se traduira par des démarches incitant les entreprises de l'AIN à participer à la dynamique régionale en faveur de la valorisation du sapin blanc à accompagner les entreprises par Fibois dans des démarches collectives de valorisation des essences feuillues locales pour éviter que nos chaînes partent en Chine et enfin pour la création d'animation d'un groupe de travail sur le être afin de définir des actions à mettre en place pour la valorisation de cette essence le troisième point concerne le soutien au maître d'ouvrage dans les projets de construction avec du bois local l'aide attribuée correspondra à 10% du lot au bois sur une dépense plafonnée à 300 000 euros pour des projets de construction d'extension ou de rénovation des bâtiments le quatrième point concerne l'hébergence d'une filière bois énergie locale il s'agit l'objectif est ici de pouvoir accompagner la création de 15 chauvris bois sur les trois prochaines années pour bon voir des dynamiques d'approvisionnement en bois énergie en circuit court ce programme d'action comprend notamment l'alimentation et la réactualisation de la tasse bois énergie de Fibois la réalisation d'une veille réglementaire et enfin l'appui au produit du département dans l'instruction des demandes de financement portant sur des outils de production bois énergie mutualisés et ces actions sont conduites par ALEC le cinquième volet concerne la promotion des métiers et des formations auprès des collégiens notamment avec des visites du pôle bois de Cormaranche en Buget la mise en place de formations pour adultes au métier du bois ce sont des actions qui ont été très appréciées et efficaces ces dernières années la préservation du métier d'entrepreneur de travaux forestiers nous allons nous allons les accompagner pour les aider à faire l'évaluation de la rentabilité des chantiers pour faire en sorte que ces entrepreneurs puissent véritablement mieux valoriser leurs prestations le neuvième huitième point concerne la communication et le dialogue autour de la filière bois aujourd'hui la récolte du bois est souvent perçue d'une façon très négative par les habitants de notre département qui s'inquiètent de voir des arbres se couper il y a lieu donc Dieu de mettre en place une communication spécifique avec d'une part une action qu'on va appeler vie ma vie de bûcheron et puis aider à la construction donc d'espaces pédagogiques il y a eu un premier espace qui a été réalisé inauguré en 2018 en forêt de Seillon et l'objectif serait d'accompagner deux nouveaux espaces pédagogiques forestiers dans l'un d'ici 2023 le neuvième point concerne l'animation continue avec aux côtés de l'association des communes forestières et j'en termine par effectivement donc le soutien à la charte forestière du territoire du budget qui vient accompagner les actions qui sont déjà portées par l'association Fibois 01 voilà je voulais simplement terminer en remerciant celles et ceux qui ont contribué à préparer ce nouveau livre blanc et puis saluer le travail à la fois encore une fois de Cédric Bargaud de Jean-Philippe Garin mais aussi de Aurélie Jarin qui aujourd'hui partage son temps entre notre filière bois départementale et l'animation de la plateforme Xilo Futur le pôle de compétitivité voilà bien merci monsieur le vice-président pour cette présentation du quatrième livre blanc de la forêt qui est très important bien sûr pour notre forêt indinoise qui souffre beaucoup actuellement comme cela a été dit et véritablement c'est un vrai casse-tête au niveau des communes qui avaient cette forêt comme principale ressource et également pour nos forestiers nos entreprises liées au bois qui ne savent plus quelle essence planter aujourd'hui puisqu'on est vraiment dans l'incertitude quant à l'avenir de nos résineux bien y a-t-il des questions ou des observations sur ce rapport monsieur Larmangat oui monsieur le président monsieur le vice-président mes chers collègues rapport au combien important vous le disiez à l'instant monsieur le président il avait d'ailleurs été initié en raison des difficultés des forêts tout particulièrement dans le pays de Géx et le pays belgardien puisque les attaques de Bostrich avaient commencé dans ce secteur problème aussi bien sûr climatologique pour nos forêts moi j'aurais sur ce rapport deux questions vous l'avez dit monsieur le vice-président structuration de la filière c'est quelque chose d'important bien évidemment et tout particulièrement en termes locaux puisque lorsque l'on parle de bois on parle de développement durable et si bien évidemment nous ne sommes pas en approvisionnement et en utilisation locale le terme développement durable prend déjà beaucoup moins son sens alors vous nous avez beaucoup parlé de la structuration de la filière notamment au niveau de la production en termes de bois de construction et également en termes de bois énergie moi vous le savez je suis attaché à la partie amont de cette filière puisque nous avons des forêts importantes dans le canton de Bellegarde et nous rencontrons de nombreux problèmes d'exploitation tout particulièrement de bûcheronnage donc voir les premières mesures qui ont été mises en place dans le cadre du livre blanc quels effets elles ont pu avoir et surtout quels effets bénéfiques et puis d'autre part si vous pourriez nous dire ce qu'il en est de l'AOC Jura qui avait eu beaucoup de mal justement à prendre effet et si et bien maintenant qu'il est en place on voit une véritable dynamique ou pas vraiment je vous remercie je commencerai par je commencerai par la deuxième question celle qui concerne l'AOC Jura je crois qu'effectivement notre livre blanc 2020-2023 met le doigt sur la nécessité que l'on puisse mieux travailler avec nos voisins il acte le fait que les massifs forestiers du haut budget doivent être partie prenante de cette AOC nous savons qu'aujourd'hui nous avons connu des difficultés dans la valorisation de cette filière l'objectif c'est de mettre à profit les années qui vont venir pour travailler avec nos partenaires pour faire en sorte qu'en termes d'investissement nous puissions mobiliser des accompagnements financiers pour faire en sorte qu'une véritable filière puisse voir le jour on sait c'est encore pas le cas aujourd'hui cette AOC Bois du Jura est un jour en déficit de reconnaissance et de valorisation surtout pour les bois concernés c'est un des défis et un des enjeux du livre blanc pour les années à venir et en tout cas l'affirmation d'une volonté d'y travailler sur la structuration de la filière je crois que les chiffres du livre blanc 2000 des livres blancs passés viennent démontrer des résultats positifs de nos actions à la fois parce que nous avons vu que nous avons permis des investissements et nous sommes encouragés fortement à pouvoir continuer de poursuivre ces investissements mais l'essentiel on le sait bien aujourd'hui il est un petit peu ailleurs et je paraphraserai Cyril Ducret le président du comptement des sieurs qui fait du fait de remettre du monde en forêt un de ses objectifs prioritaires et je crois que c'est aujourd'hui une volonté que nous réaffirmons à la fois pour essayer de faire en sorte que de nouvelles entreprises se créent que l'on puisse les accompagner à mieux connaître la rentabilité de leurs travaux c'est un point de difficulté autant dans l'agriculture il y a des références dans l'économie il y a des références dans l'artisanat il y en a aussi dans l'exploitation forestière aujourd'hui il y a un véritable déficit et si on veut que des entreprises forestières puissent travailler demain et bien il faut que les forestiers gagnent leur vie d'une façon suffisante parce que ce sont des métiers certes passionnants mais qui sont à la fois exigeants en investissement et qui sont dangereux donc il y a une nécessité de mieux reconnaître et de mieux valoriser ces métiers je voudrais aussi souligner le fait que Fibrois très directement a pu permettre la création donc d'une formation dédiée aux travailleurs forestiers l'année dernière je crois qu'elle a vraiment porté ses fruits l'objectif c'est d'avoir maintenant une nouvelle génération de candidats à cette même formation de la même façon donc il faut que nous puissions continuer à apporter des formations spécifiques aussi pour permettre aux haussieurs de recruter du personnel à même de travailler dans leurs unités donc je crois qu'effectivement ce premier maillon de l'exploitation forestière qui vise à la fois à planter des arbres à mieux travailler la forêt mais aussi à faire en sorte qu'il y ait du monde pour exploiter forestière fait vraiment partie effectivement des missions qui sont confiées à Fibois 01 dans le cadre de l'animation de la filière bien merci monsieur le vice-président s'il n'y a pas d'autres observations je vais passer au vote y a-t-il des abstentions des votes contre et bien ce rapport est adopté à l'unanimité je vous en remercie juste avant de vous libérer nous sommes à peu près dans les heures dans les horaires pardon je vais vous faire nous devons pardon voter le budget donc inutile de refaire le débat il a eu lieu hier je vais simplement le soumettre aux voix y a-t-il des abstentions des votes contre 3 et bien ce budget est adopté à majorité je vous en remercie je voudrais juste avant lever la séance remercier bien sûr tous les élus présents la presse qui a été également là ces deux jours nos services qui ont bien travaillé pour présenter nos différents rapports en mention particulière à la commission enfin à la direction des finances puisque nous avions le gros pavé aujourd'hui sur la présentation du BP 2020 c'est important de le dire je rappelle que les prochaines sessions auront lieu les 4 et 5 avril les 5 et 6 avril prochains pardon notez bien le lundi également le mardi matin puisqu'il y aura peut-être une obligation de revenir le mardi matin 6 et 7 autant pour moi je ne vais pas vous faire venir le dimanche 6 et 7 avril prochain voilà merci à tous à tous n'oubliez pas de signer les rapports à la sortie ils sont dans la deuxième partie de la salle derrière la buvette merci bonne journée merci à tous 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 merci à tous